Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons de la 8ème génération et comme je l'ai dit précédemment et vous commencez à le voir, on approche progressivement de la fin de cette génération et pour ces analyses et on est toujours sur les pokémons fossiles de la génération avec cette fameuse particularité que ce soit des paires de fossiles qu'on assemble pour avoir, pour restaurer un fossile alors que normalement c'est uniquement un fossile pour restaurer un pokémon et il y a 4 façons de faire pour ça, 4 pokémons fossiles en 8ème génération on a déjà fait les 2 premiers donc on va faire le 3ème et le 3ème il est assez spécial beaucoup de ceux qui jouent en stratégie depuis le début de la 8ème génération ou qui suivent la stratégie en 8ème génération comprennent de quoi je veux parler en voyant ce pokémon alors évidemment au niveau de l'apparence c'est pareil, il est extrêmement moche comme les 3 autres globalement c'est le mélange de design spécial qui est vraiment très très laid mais on va parler stratégie évidemment et du coup le 3ème fossile c'est Adrakovich Hydragon en français alors Hydragon, c'est vrai que je n'ai pas dit quels étaient les fossiles fusionnés pour le dernier mais celui-là, je ne sais pas si on le voit, ça doit être écrit quelque part, c'est pas écrit ici je crois que c'est dragon et poisson, je ne sais pas exactement mais de toute façon les 4 fossiles nécessaires pour les fusionnés ont tous le même nom ils ne le mettent pas là non plus on va juste regarder si on le voit là un hybride fossile, non ils ne le disent pas enfin bref, de toute façon il suffit de voir dans le jeu et vous aurez ce pokémon alors du coup ce qui nous intéresse là c'est la stratégie alors Hydragon du coup qu'est-ce que c'est avec le type ? pour commencer il a un double type O-Dragon alors O-Dragon c'est un type qu'on connait avec Palkia le pokémon légendaire il y a Hipporoa aussi de la 2ème génération alors O-Dragon déjà défensivement c'est un type qui est sympathique mais il n'est pas si extraordinaire qu'on pourrait le penser c'est parce qu'en fait le type O et le type Dragon défensivement ça ne apporte pas grand chose le type Dragon il a naturellement de bonnes résistances on le sait mais le problème c'est que le type O va lui retirer des résistances il va retirer des résistances au type plante et au type électrique notamment alors c'est vrai que la résistance plante par exemple c'est pas très important dans le tiers où il est mais on va y revenir cependant ça reste des résistances donc c'est dommage qu'il les perde à côté le type O va apporter des résistances au type Dragon en double du coup mais ce sont des résistances du coup que le type Dragon a déjà le type Feu il y résiste déjà le type O il y résiste déjà donc ça fait 2 doubles résistances Feu et O alors c'est vrai que ça reste des types où avoir des doubles résistances à ce genre de type c'est quand même fort même dans le tiers où il est présent parce que c'est des attaques qu'on trouve assez fréquemment il a une résistance assise apportée par le type O qui n'est pas très intéressante globalement parce que les attaques de type AC sont rarement stappamées offensivement et à côté il a 2 faiblesses au type Dragon et au type Fée qui sont des faiblesses très gênantes quand même surtout dans le tiers où il est mais là encore on va y revenir alors pourquoi je parle de ça ? et bien parce que ce Pokémon il est actuellement mais il a été depuis quasiment les débuts du jeu en Uber oui c'est bien ça il est en Uber ce fameux tiers où tu peux jouer tous les légendaires du jeu globalement qui est au-dessus de l'Overuse à part on va dire là où il y a tous les gros bourrins du jeu pourquoi ce Pokémon a été mis dans ce tiers alors qu'en apparence on ne pourrait pas croire puisqu'il n'a pas des statistiques qui font dire que ce Pokémon serait allé en Uber mais on va justement voir pourquoi alors déjà au niveau des talents alors le premier talent c'est Benio Sable qui double sa vitesse sous la tempête de sable ce qui est globalement pas mauvais mais c'est pas vraiment ça qui le rend très très fort parce qu'il a son deuxième talent qui là par contre et bien c'est grâce à ce talent et la combinaison d'autres choses qu'il a été banni voilà tout simplement il s'agit de Crognath qui booste de 50% les attaques de morsure et il se trouve qu'il a un mouffoule adapté surtout par rapport à une attaque qui est signature pour ce Pokémon et aussi pour le Pokémon suivant l'autre Fossil qui a exactement la même attaque mais évidemment lui grâce à la combinaison de cette attaque et de ce talent et bien il a tout simplement été banni de l'Overuse parce que c'est un combo qui est devenu trop fort en combinaison avec ça juste pour une seule attaque globalement après évidemment ça a ses inconvénients parce que du coup il n'y a que ça en fait qu'il puisse faire globalement pour être très très fort parce qu'à côté il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez moyens même en Uber cela étant il est quand même bien classé en Uber il faut noter quand même que ce Pokémon 15ème 15ème du tiers le mois dernier avec 7,4% il est entre Mew et Raikwaza vous voyez en dessous d'autres Pokémon légendaires mais il est vraiment pas très bas classé là où certains Pokémon légendaires regardez il y a quand même Dialga Magearna Genesecte ils sont plus bas que ce Pokémon alors que pourtant c'est pas un Pokémon légendaire c'est un Dragon oui mais il n'a pas des stats qui font penser à un gros Pokémon comme Dialga qui a des stats bien meilleures mais c'est vraiment la combinaison de ce truc de Prognath avec l'attaque qu'on va avoir dans son Mourpoule qui est vraiment très fort le dernier talent c'est Absorbo ça c'est pas très intéressant en gros ça lui donne une immunité au type O mais il a déjà une double résistance évidemment et quand il prend une attaque de type O du coup il est immunisé donc il ne prend pas de dégâts mais il récupère un quart de ses points de vie maximum à la place mais c'est beaucoup trop situationnel même dans ce tiers donc c'est pas vraiment intéressant puisqu'à côté il a évidemment son talent qui le rend surpuisant sans ça il ne serait pas Uber concrètement ensuite du coup au niveau des stats voilà ce que je disais il n'a pas des stats qui sont folles clairement en apparence alors le bulk n'est pas si mauvais mais en Uber ça reste un bulk qui n'est pas incroyable 90 PV sans défense 80 spdfs il n'a pas une spdfs de fou en plus donc il n'est pas très très dur à tuer globalement avec ce bulk à côté de ça des offenses qui ne sont pas ouf non plus il a 90 en attaque 70 en attaque spéciale donc une attaque spéciale qui n'est pas vraiment utilisable en plus de ça une attaque qui est moyenne 90 d'attaque en Uber c'est quand même une grosse blague à côté de d'autres Pokémon qui ont vraiment des stats offensives de monstres Raikwaza a 150 de puissance celui-là n'a que 90 donc vous voyez quand même et une vitesse qui n'est pas non plus très très ouf et même en Uber où la plupart des Pokémon sont plus lents globalement 75 bah c'est en dessous des basses 90 donc globalement t'es quand même dépassé par beaucoup de gros dragons de gros légendaires signatures globalement donc 75 de vitesse ça reste pas à foutre mais va venir du coup l'histoire du Movepool et la fameuse attaque qui l'a rendu très très fort et c'est la fameuse attaque que beaucoup connaissent je pense c'est Branchico ou Frichus Reign du coup en anglais qui est la même attaque que Prise de Bec qu'on avait vu récemment pour les deux premiers fossiles mais elle est pas de type électrique elle a un autre nom et elle est de type eau elle a 85 de puissance 100% de précision pareil et ça double de puissance comme Prise de Bec si tu tapes avant le Pokémon adverse tout simplement et comme ça s'appelle Branchicrow c'est une attaque de cro du coup crodo on peut le dire comme ça et ben c'est boosté par Rognat ça veut dire qu'en plus d'avoir les 50% de Stab en plus de ça t'as 50% de Prognath c'est comme si que c'était une adaptabilité sur cette attaque qui double de puissance du coup si tu tapes avant l'adversaire donc ça pallie au petit 90% d'attaque qu'il possède à la base et ça devient extrêmement fort c'est une attaque qui peut je crois approximativement tout shot un OASI défensif donc rendez-vous compte que pour un Pokémon qui résiste ça fait mal c'est une attaque qui fait très très mal donc si t'es pas préparé en fait parce qu'en fait finalement ce Pokémon t'es pas obligé de le jouer mouchoir choix en général c'est souvent jouer mouchoir choix parce que évidemment il a 75 de vitesse et c'est quand même pas suffisant pour dépasser la majorité des Pokémon donc tu vas lui mettre un mouchoir choix pour dépasser les Pokémon et que du coup ton attaque de type O elle soit toujours forte alors cela étant je ne sais pas j'ai jamais vérifié ça mais si sur le Switch d'un Pokémon l'attaque a quand même sa puissance maximum ou pas ça je n'ai jamais vérifié honnêtement je crois que c'est le cas alors il faudra encore une fois vérifier à ce niveau là parce que du coup si jamais la personne Switch et du coup se prend l'attaque il peut mourir sur le Switch donc que ça à vérifier mais c'est très très puissant alors maintenant à côté du Moopool en fait il n'y a globalement principalement que ça qui va le rendre très fort parce qu'il n'a pas un Moopool offensif de fou à côté alors il a des attaques quand même qui sont assez fortes mais il n'en a pas des masses sur le Physique alors il a des attaques quand même qui profitent de Branchicro il a Machouille et Lécropsy donc du coup il a des petites attaques à côté il a aussi séisme éboulement lame de roc six coups de boule donc cascade bien sûr mais par contre il n'a pas de move de placement il n'a pas il n'a pas d'Anse Draco notamment donc c'est assez dommage pour un Pokémon de type dragon donc vraiment il n'a que des petits moves offensifs il ne peut pas booster ses dégâts donc ça veut dire que les autres attaques globalement alors à part les moves de Crow qui vont rajouter de 50% de puissance à chaque fois il n'a quand même que 90% en attaque donc si tu ne le setup pas ce Pokémon il ne fait pas si mal que ça surtout dans un tiers où les Pokémon sont globalement très liquides parce que c'est le Uber évidemment mais quand même avoir été banni en Uber par rapport à grâce ou à cause d'une seule attaque c'est quand même très très fort surtout que contrairement à prise de bec qui pouvait être bloqué par les types seuls parce que le type électrique est bloqué par les types seuls le type seuls est immunisé aux attaques de type électrique alors que le type haut à part si tu es un Pokémon immunisé avec le talent il n'y a aucun type dans le jeu qui est immunisé au type haut donc même sur une résistance comme nos acier il prendra quand même des dégâts comme je viens de le dire donc ça reste quand même très très fort alors la fiche stratégique de ce Pokémon du coup une attaque signature très puissante couplée à son talent Prognath un très bon double type offensivement un bulk trop juste pour le tir limité à un seul rôle une vitesse médiocre n'ayant accès réellement qu'à un seul talent baignessable n'étant pas disponible et Absorbo étant trop situationnel un Moupole ne lui permettant que peu d'options de couverture ce Pokémon du coup je vous ai montré les usages donc il est quand même bien classé en rubber mais le problème c'est qu'il est trop prévisible donc finalement tu sais vraiment ce qu'il va faire globalement il suffit d'un Pokémon pour le dépasser d'un Pokémon très rapide du coup pouvant le tuer quelque chose pouvant à peu près bloquer son attaque s'il y arrive ou lui faire baisser ses dégâts si par exemple il est choice bound tu lui retires son objet derrière il fait moins de dégâts tu as plus de chances de tanker ou alors encore une fois tu peux le dépasser ou autre ou si tu as assez de bulk et bien derrière tu peux facilement le tuer parce qu'il n'a pas un bulk de fou pour le hubber je rappelle mais quand tu t'y attends pas si jamais tu ne fais pas gaffe tu peux prendre cher sur ce Pokémon parce qu'il peut aussi bien servir de Pokémon offensif mais juste de Pokémon offensif allant dans une team offensive et en même temps de cleaner ça veut dire que si tes Pokémon sont assez affaiblis en face et que le Hydragon n'a pas pris de point de vie il n'a pas pris les pièges de roc il est toujours vivant et qu'il se ramène avec son attaque et son bouche par choix et bien il déglingue tout s'il n'y a pas d'immunité en face même des résistances peuvent prendre cher clairement donc c'est un Pokémon qui est très dangereux donc il faut faire attention et vous voyez son classement encore une fois c'est impressionnant pour un Pokémon comme ça qui en apparence ne laisse pas penser ça voilà en tout cas pour cette vidéo on se retrouve prochainement il nous reste encore un fossile à voir je rappelle mais il y aura le reste des Pokémon sur la génération évidemment qu'il faudra analyser merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite de m'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?